Chapitre 5 Les hyper-héros ne doivent jamais dévoiler leur identité secrète. « Qu'est-ce qui s'est passé? » demande Momo, bien accroché au poil de la moustache de barbotte. « Ça tournait dans tous les sens! » Quelqu'un nous a joué un tour. Il y a eu un tremblement de terre sous-aquatique. « Dis-moi, barbotte! Dis-moi! » « Je n'en sais rien! » crie barbotte. « Surtons-y! » Le poisson pousse la porte et nage vers l'avant. Momo lâche la moustache de son amie et nage à ses côtés. « Ouh là là! » s'exclame-t-il en posant les yeux sur barbotte. « Qu'est-ce que tu as fait? » « Non, toi, qu'est-ce que tu as fait? » demande barbotte en fixant Momo. « Où as-tu trouvé ce déguisement? » « Quel déguisement! » « Hum, c'est vraiment très étrange. » En enlevant la cape et le masque de barbotte, ils ont fait apparaître d'autres accessoires. Barbotte porte des lunettes et Momo est coiffé d'un grand chapeau. « La cabine était magique, comprend Momo. » « Elle nous a transformés! » Barbotte et Momo tournent sur lui-même. Leurs deux amis sont encore là. Elles les observent en silence, la bouche grande ouverte. Raymond n'est plus rouge qu'une parte de crabe et croquette ne dit pas un mot. Comme d'habitude. « Bonjour, messieurs! » Les saluent Raymond en s'approchant. « Je ne vous ai jamais vus par ici. » « Vous êtes nouveau dans le quartier? » « Vous êtes vraiment très élégant, dis donc! » « Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? » « C'est une barbotte. » « Tu sais très bien qui nous sommes, voyons! » « On se connaît, le questionne-t-elle. » Raymond penche la tête sur le côté. « Non! » Ses visages ne lui rappellent rien du tout. « Tu les reconnais, toi, croquette? » Demande-t-elle à son amie. La crevette fait signe que non. Puis, elle applique un peu de rouge sur ses lèvres. « Tiens, tiens! » On dirait qu'elle trouve Momo de son goût. Juste à côté, Raymond coiffe les quelques poils qui lui poussent sur la tête. Barbotte recule. Il ne comprend rien. Momo s'approche de son oreille et chuchote. « Ne leur dis pas qu'ils nous sonnent! » Les super-héros ne doivent jamais dévoiler leur identité secrète. Comme Superman. « Tu veux dire qu'ils ne nous ont vraiment pas reconnus? » « Exact! » « Avez-vous envie de faire une promenade avec nous? » propose Raymond. « Ce serait Raymond-y, non? » « Excellente idée, approuve Barbotte! » « Une promenade, c'est parfait pour continuer à enquêter sur les ombres! » chute-t-il à Momo. « Allons-y alors! » Au moment d'avancer, Raymond plisse le nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada